Alors on le disait en introduction, 20 ans, 20 ans c'est aussi l'âge de la loi sur la démocratie en santé, le droit des patients. Merci beaucoup Bernard Kouchner d'avoir accepté d'en parler, de revenir sur cette loi avec nous. Je vous invite à me rejoindre pour qu'on puisse revenir sur cette grande loi, ce qu'elle a apporté à la démocratie en santé. Merci. Maintenant il faut revenir. Bon d'accord, merci et surtout je suis heureux d'être avec vous car 20 ans vous avez et 20 ans et plus, le droit des malades c'est exactement la même année et donc nous avons célébré à sa mesure ces 20 ans. Je suis heureux d'être avec vous pour en parler. Seulement voilà, vous êtes intéressé par les maladies rénales, vous êtes intéressé par la suite des efforts que l'on doit faire en matière de traitement, de dialyse, etc. Et moi on me demande, ah c'est votre stylo, pardon, on me demande de parler de la loi droit des malades, alors c'est énorme. Alors je vais vous dire quelques mots, mais c'est un texte pesant, je crois assez important, auquel on se réfère très souvent et en particulier pour ces 20 ans. on s'est aperçu que rares, rares étaient, il y en a bien sûr, mais rares étaient les textes qui 20 ans après continuaient d'animer une partie de ce que vous avez appelé les patients. et vous êtes le seul à avoir prononcé ce terme, que personnellement je réprouve, mais personne malade c'est mieux, c'est plus long, mais moi patient, étant donné les racines de ce mot, il y a un côté extraordinairement passif que justement je condamnais, je pense vous aussi. Alors c'est très difficile, patient, tout le monde le dit, la loi droit des patients, non monsieur, la loi droit des malades. On a essayé, et finalement nous sommes arrivés, en tournant autour de ces mots, usager. Usager c'est pas terrible non plus, franchement, et donc patient a triomphé, alors que moi je préférerais bien entendu continuer à appeler ça la loi droit des malades. Alors écoutez, d'abord, le contexte était un peu différent, il y avait eu beaucoup de remue-ménage, et de drame, évidemment, le sang contaminé, vous vous en souvenez, et pas seulement ça, il y avait eu des incidents fréquents et des oppositions entre une partie médicale et une partie patientelle, vous savez qu'on dit patientelle maintenant, pour avoir la clientèle. Donc nous étions sur un terrain, comment dirais-je, assez fragile, en tout cas délicat, et qui posait la question véritablement, c'était pas la première fois, mais qui posait brutalement la question de la place du malade. Alors, ce qui s'était passé avec le sang contaminé, ce qui s'était passé avec un certain nombre de drames, nous poussait à accepter de commencer le travail là-dessus. Il y avait déjà eu des travaux tout au long du siècle, d'ailleurs, et en Allemagne beaucoup plus précisément, et en Angleterre aussi, mais nous, nous avions décidé, après avoir beaucoup réfléchi, parce que le travail était grand, nous avions peu de temps devant nous, parce que les changements politiques étaient prévus, enfin prévus, ils n'étaient pas espérés, mais ils étaient prévus, et il fallait s'atteler à beaucoup de non-dits et beaucoup de positions arrêtées. En particulier, nous craignions, à tort d'ailleurs, que les malades sont contentes. On peut toujours améliorer d'avance, on pouvait améliorer, mais les médecins ne réagissent. Que les médecins se sentent frustrés. La demande venait évidemment des malades, et très peu des médecins. Les médecins pensaient, et nous imaginions qu'ils allaient penser fortement, et s'opposer à une espèce de frustration. Quand on parlait maladie, on parlait avec les médecins. Les médecins occupaient une place éminente, bien entendu. Surtout moi, je n'étais pas hostile à travailler avec les médecins. Non seulement travailler, mais à penser médecine. Et dans les hôpitaux en particulier, et c'était beaucoup, l'opposition se faisait sentir. Alors je vais très vite, alors que je vous donnerai des détails et des oppositions violentes, si j'avais le temps. Mais c'était une erreur. Nous nous trompions. Et nous aurions dû le savoir, parce qu'avant cette loi de mars 1993, donc, c'est ça, hein ? 92 ? Bon, ils ne savent pas. Tu sais, toi ? Bon, enfin bref. Nous avions fait ce qu'on a appelé, et ça va d'ailleurs, à mon avis, redémarrer dans quelques mois, les états généraux de la santé. Et ces états généraux de la santé furent un succès formidable pour nous. Parce que, d'abord, la méthode, c'était de ne pas demander au préfet d'organiser, de trouver une salle, etc. Mais que chaque groupe, presque un individu, qui demandait au ministère de la Santé une réunion sur un thème précis, ou sur la santé en général, ce qui est quand même difficile, nous, oui, nous envoyions quelqu'un, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et il y a eu mille réunions. Pas des bidons réunions, des vraies réunions. Et nous nous étions aperçus, juste avant de mettre en chantier la loi droit des malades, que l'information était plus grande que la population française était relativement bien informée, et souvent très bien informée. Et alors, maintenant, que dirait-on avec Internet ? Parce que Internet, ça veut dire que certains malades vont consulter, en en sachant plus que le médecin, sur le thème. Non, mais je ne plaisante pas, c'est comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Vous me le direz, ce n'est pas vous, de votre faute, ni de la mienne. Mais c'est comme ça. En tout cas, après cette tournée, cette grande tournée des États généraux, nous savions que les problèmes médicaux étaient posés. Alors, peut-être n'étaient-ils pas suffisamment bien posés, de notre point de vue, mais ils étaient posés, et que cette loi droit des malades devait rencontrer une attention et un accueil favorable. Et donc, ça nous a beaucoup poussés, mais ça nous a beaucoup fait travailler, parce qu'il fallait consulter tout le monde, et rares sont les projets de loi qui doivent se fonder sur de si nombreuses rencontres, et avec des spécialistes, et avec des non-spécialistes, et avec la province ou Paris, etc. Donc, ça a été très long. Et nous devions, nous avions une date pour terminer, c'était les élections, et les élections ont vu la victoire d'un camp, d'un camp, si j'ose dire, d'une position qui n'était pas la nôtre. Et donc, il fallait absolument, la loi du 4 mars devait être terminée en février. Nous avions eu l'assentiment des autorités politiques, et en particulier de Lionel Jospin, qui était mon Premier ministre, et qui a trouvé très bien, quand on lui a présenté le projet, il nous a tout à fait soutenus. C'était après le compte-rendu des États généraux, il était en condition pour nous soutenir. Donc, il nous a même pressés. Et finalement, finalement, cette grande loi disait quoi ? Combien de temps vous m'avez donné ? D'abord, elle disait que toutes les décisions concernaient d'abord la personne malade. Ça a l'air malin, mais comme si ce n'était pas le cas avant, non, ce n'était pas le cas du tout. Ce n'était pas le cas du tout. La personne malade est seule, ça, c'est un des termes, une des grandes formules de la loi. Informée et en contact, ayant recueilli l'avis ou les avis médicaux, c'est à la personne malade de décider de sa conduite et de ce qu'elle accepte. Ce n'est pas exactement la phrase, mais si vous... Je l'ai là. Bon, elle est là. Bon, ce n'est pas la peine que je vous laissez. En gros, c'était ça. Donc ça, c'était une vraie révolution. Consultait-on le malade pour prendre des décisions thérapeutiques ? Non. Là, non, c'est. Au mieux, on lui expliquait pourquoi cette décision a été prise. Et encore, franchement, dans les hôpitaux de cette époque, et d'ailleurs, c'est toujours comme ça, on n'a pas beaucoup le temps d'expliquer. Alors, des gens en parlaient, on pouvait poser des questions. Voir le médecin était une difficulté. Bien sûr qu'on peut voir le médecin en rendez-vous et finalement, on y accède. Mais enfin, tout ça consistait en des freins par rapport à l'information. Bon, l'information, c'est un des chapitres de cette loi. Il y a une information personnelle qui doit être pesée et une information collective. L'information collective, c'est évidemment l'état de santé du pays et la façon dont la santé publique est considérée. La santé publique, à cette époque, n'était pas très bien considérée. Et d'ailleurs, la santé publique, en général, dans les études médicales et dans la pratique médicale, n'était pas bien considérée. Ce n'était pas une spécialité magistrale, ce n'était pas une spécialité digne ou malheureuse. C'était quelque chose de politique, en gros. C'est vrai que c'est politique. C'est évidemment que l'organisation de la santé publique, c'est éminemment politique. Mais ce n'est pas péjoratif. Il fallait que ce soit comme ça. Alors, à partir de ce raisonnement, c'est-à-dire quelle est la place du malade, nous avons développé un certain nombre de thèmes que je ne vais pas rappeler. Il y en a 50. Mais des choses magistrales qui nous ont été... Pas magistrales, c'est pas du savoir magistral, mais qui ont beaucoup bouleversé. Et ce n'était évidemment pas ça que nous avions attendu. Nous avions un corpus juridique juridique très important. Or, je vous ai dit que personne n'y avait pas. Ce n'est pas vrai. Depuis le 18e siècle, et même avant, il y avait eu des tentatives de prendre en charge. Il y avait eu des tentatives de prendre en charge la condition du malade, mais de prendre en charge même la santé elle-même, le concept de santé. C'est-à-dire qu'il y avait eu des textes qui construisaient ce qui sera ensuite résumé dans la loi droit des malades. Par exemple, les soins et l'hospitalisation. À cette époque, je ne parle pas d'il y a 20 ans, mais il y en a 40, il y avait des salles communes. Qui disait qu'il fallait des salles communes ? Personne. Il y avait des salles communes. Il y avait des salles communes de 10 lits. Il y avait des salles communes, après, on a rétréci un peu, et puis il y a eu 8 lits, 6 lits, 2 lits, mais il fallait pour ça des lois. La construction d'un hôpital répondait aux nécessités, sans doute, mais répondait à la manière habituelle avec la quantité d'argent qu'on pouvait y consacrer. Et donc, des choses comme ça, la dignité du malade, pouvoir se lever et aller parler, tout ça, ce n'était pas pris en charge. Est-ce que c'était légitime d'avoir des contacts extérieurs ? Est-ce qu'on ne pouvait pas s'organiser pour qu'il y ait des visites plus fréquentes, etc., etc. Donc, il y avait toutes des responsabilités peu précises, en tout cas, peu attribuées précisément, pas du tout, qui allaient changer terriblement la prise en charge de cette personne malade ? Alors, ça a été représenté beaucoup, de façon beaucoup trop, comment dirais-je, précise, par le dossier médical. Ah, le dossier médical, je n'ai encore pas fait. Le dossier médical, à qui appartient-il ? Et votre corps, à qui appartient-il ? Alors, je parlerai de la fin de vie une seconde après, mais le dossier médical appartenait, jusque-là, à l'hôpital, c'est-à-dire aux médecins qui l'avaient rédigé, c'est-à-dire à la hiérarchie médicale, puisque, en réalité, les premières observations étaient faites par l'externe, par l'interne, etc. Est-ce que vous aviez le droit de le consulter ? Non. Non. C'était formidable, quand même. Votre dossier, concernant votre corps, c'était un secret. Alors, le secret médical, c'était ça. Enfin, bref. Il a fallu se pencher aussi sur le secret médical. Et puis, il a fallu proposer que chacun, le demandant, se voie remettre son dossier médical. C'était un bouleversement que vous n'imaginez pas. parce que, d'abord, c'est très mal écrit. Est-ce que c'est très mal écrit pour se protéger, pour que le médecin se protège ? Pas seulement, mais certainement, oui, aussi. C'est-à-dire que vous n'aviez pas à lire. Et lire le dossier médical ne vous renseignait pas sur votre état de santé. Et certainement, pas grand monde non plus, d'ailleurs. Mais en tout cas, il ne vous appartenait pas à ce dossier. Alors, il a fallu dire que ça appartenait et surtout qu'on puisse en disposer. Parce que c'est très joli de dire votre dossier médical vous apprendra des choses sur votre maladie ou sur votre état. Bref. Mais est-ce qu'il fallait le distribuer ? Pour ça, il fallait apprendre au médecin ou donner une espèce de recette d'écriture pour que l'essentiel y soit. Des années, il a fallu faire ça. Et d'ailleurs, je répète, ça n'est pas fait. Alors, certains établissements, le dossier médical existant, ont décidé de remettre, de proposer systématiquement son dossier aux malades. Alors, ça s'est fait, par exemple, à Montsouris. Mais je vous signale que ce n'est pas l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. c'est... Bon, bref. Donc, les hôpitaux, on pouvait demander. Il y a eu des procès terribles. On vous pouvait demander, mais on ne vous rendait pas, on ne vous donnait pas le dossier en temps et en heure. Nous avions donc mis un délai. C'est sous huit jours. Mais qu'est-ce qu'on a que c'est respecté ? Pas du tout. Ça, c'est un symbole absolu. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant, on n'a pas compris qu'il faut parler aux malades, il faut lui expliquer ce qu'il a, il faut discuter avec lui, il faut prévoir, tout ça, c'est dans la loi, tous les incidents qui peuvent intervenir et donc les conséquences, la suite. Il faut prévenir. Ça ne veut pas dire que vous leur assénez des coups fatals, non. Mais il faut écrire différemment et avoir un comportement différent avec les malades. Tout ça est accepté. Ça n'est pas fait de bonne manière, peut-être, mais ça dépend aussi du travail, de la charge, etc., de la période. Et là, nous venons à traverser des périodes où il était difficile de prendre tout ça en compte. Bon, enfin, il y a plein de décisions. Combien ? Six minutes, je n'ai rien dit. Bon, alors, je vais vous dire un truc très important, mais il faudrait reprendre tous les chapitres. D'ailleurs, je les ai. Si vous avez du temps, on peut en parler. Il y a eu le problème. Moi, j'avais présenté en 93, lors du dernier Conseil des ministres, alors, le 93, le dernier Conseil des ministres, c'était la gauche qui basculait à droite et, surtout, c'était le dernier Conseil des ministres de François Mitterrand. Alors, j'étais inscrit dernier dans le dernier Conseil des ministres. Ce n'est pas une position très confortable. Enfin, c'était une séance très émotionnelle. Et là, j'annonçais que nous avions l'intention et nous le fîmes, mais pas suffisamment. Il a fallu reprendre après. J'avais l'intention de préparer, de présenter un projet de loi sur l'aléa thérapeutique. Vous savez ce que c'est que l'aléa thérapeutique ? C'est quand il n'y a pas de faute et c'est une pathologie sans faute. Ce n'est pas l'hôpital qu'on peut accuser, ce n'est pas le médecin qu'on peut accuser. C'est comme ça. Donc, les aléas thérapeutiques n'étaient jamais pris en compte. Et là, nous avons fait, on a créé un truc qui s'appelle l'Ognam, qui est sur les incidents médicaux, l'aléa thérapeutique. Alors, il a fallu aussi la répartir à travers la France toutes les possibilités d'accès à l'Ognam. Alors, il y avait, d'abord immédiatement dans l'hôpital ou avec le conseil des médecins, etc. Et puis, à l'échelon régional, il y a une demande qui peut aboutir et qui peut décider. Cet échelon régional est décisionnel. on dit ce qu'on doit, qu'on peut proposer comme réparation. Et puis, sinon, il y a, à Paris, donc, on regroupe les cas difficiles et on décide à ce moment-là. Donc, ça marche très bien, je vous signale. Et on s'aperçoit qu'on aurait dû le faire bien avant parce que des aléas... Alors, après, ça faisait... Bon, les maladies nosocomiales, est-ce que c'est un aléa thérapeutique, est-ce que c'est la faute de quelqu'un, etc. Tout ça est absolument... Comment on dit... Prenant ! Parce qu'une fois que vous avez pris un petit bout, vous devez quand même éclairer tout le reste. Sinon, cette loi est absolument injuste. Bon, alors, on a créé ça, on avait créé l'agence du médicament, etc. L'agence du médicament, il n'y a pas eu qu'à en s'en féliciter, mais qu'est-ce que vous voyez ? C'est comme ça. Pourtant, on l'avait créé pour qu'on puisse s'en féliciter. Et il y a des choses qui sont passées à côté. Alors, cette loi, maintenant, dernier point, j'ai compris. Pourtant, il n'a rien dit, je reconnais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer et comment c'est appliqué ? Il est passé dans le... Maintenant, dans la pratique, quotidienne, une espèce de... Ça n'est pas une méfiance, ça ne l'a jamais été complètement. Mais le dialogue avec le malade a changé, il s'est modifié de ce qui est la responsabilité du malade, qui concerne le malade. Sur quoi il peut protester ? Sur quoi il peut demander les raisons d'une conduite positive, négative, j'en sais rien. C'est plus facile. À l'hôpital, bon, dans le... Dans la médecine de ville, dans la médecine libérale, c'est très difficile, parce que tout seul, oui, on peut protester. Est-ce que ça donne un tempérament plus vindicatif ? Pas beaucoup. Non. Mais si on exige de comprendre, pour soi, maintenant, il y avait aussi un truc, je n'ai pas oublié de parler, mais j'ai oublié de parler de tout. Il y a aussi la personne de confiance. La personne de confiance, c'est très important, très important. Il faut trouver la personne de confiance qui peut parler si vous ne pouvez pas vous exprimer, ou qui peut parler avec vous, s'exprimant avec la personne de conscience, devant le médecin, devant les instances, etc. Ce n'est pas forcément un médecin, au contraire. Enfin, ce n'est pas au contraire non plus. On peut prendre son médecin comme personne de confiance. Mais ça, c'est capital parce qu'il y a une voie à ce chapitre-là. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Non. Est-ce que c'est fait très souvent ? Non. La personne de confiance, c'est dans la loi, il faut la déclarer. Maintenant, je vous signale que les règles de fin de vie, enfin, ce qu'on fait remplir pour la fin de vie, ne s'est pas non plus beaucoup rempli. Parce qu'il y a quand même une réticence à parler de sa mort et même à admettre d'une certaine façon, mais ça nous entraîne trop loin dans la discussion, que nous sommes guettés, chacun d'entre nous, par la mort. Et c'est ça qui bloque beaucoup les rapports, comment dirais-je, sur ce qui paraît, la vie quotidienne, les gestes quotidiens, etc. c'est parce qu'il y a cette échéance dont nous ne savons pas parler. Et je me souviens, je vais arrêter, s'il y a des questions, il y en a plein, je n'ai rien dit, je peux vous lire la loi. Quand j'ai remis, alors voilà, je vous ai dit que c'était Lionel Jospin qui était Premier ministre, et je lui ai remis la salle de la chimie à la rue Saint-Dominique. Bon, belle salle d'ailleurs, pas comme ça, plus grande. Et donc à la fin, en lui remettant le rapport des états généraux, il y avait trois personnes qui s'occupaient en permanence des états généraux, je lui ai annoncé, enfin je lui ai annoncé un peu plus tard, mais c'est pareil, que je n'avais pas pu aller jusqu'à la fin de vie. J'avais supprimé l'acharnement thérapeutique, c'est déjà pas mal, l'acharnement thérapeutique, donc dans la loi des droits des malades, on peut très bien le refuser. Mais après, j'avais réuni au ministère de la Santé, avenue de Ségur, pas une commission, des gens choisis pour leur connaissance du sujet, le représentant des religions, le chakra de religion, et puis quelques médecins, quelques malades, etc. Et je ne prenais de décision qu'après les avoir consultées décision pour la loi des droits des malades. et sur la fin de vie, en dehors de Paul Ricoeur et de Françoise Giroux, c'était très difficile de dégager une opinion positive ou négative. Donc, j'ai dit à Lionel, ben voilà, non, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait sur la fin de vie ? Sur la fin de vie, justement, je n'ai rien conclu parce que... J'étais très bête, je regrette profondément. Mais je voulais que cette discussion aille jusqu'au bout avec mon groupe. Et ce n'était pas possible parce qu'il y avait des délais, parce que c'était la fin, etc. D'ailleurs, il n'a pas... Il n'a rien dit, mais... Enfin, il n'a rien dit. Il était très respectueux des pouvoirs des ministres. Mais enfin, sa maman, Mme Jospin, qui venait souvent nous visiter et qui était sage-femme, a quitté la vie volontairement et selon une méthode très digne, à peine quelques semaines après avoir proposé ça. Alors, dans la loi des droits des malades, on s'arrête à une vie digne jusqu'à la mort. Ça ne veut rien dire. Bon. Mais enfin, c'est comme ça. Et maintenant, je suis heureux qu'il y ait, apparemment, dans de bonnes conditions, mais on n'en sait rien du tout, le démarrage d'une réflexion sur ce sujet, qui est un sujet majeur et qui a été beaucoup dégagé par des pays autour de nous, etc. Bon, d'accord. Alors, si vous voulez connaître le contenu de la loi des droits des malades, il ne faut pas hésiter à me demander, mais on est en aparté parce que je ne vous ai rien donné. C'est dommage, parce que j'avais beaucoup travaillé. Enfin, là-bas... Merci beaucoup Bernard Kouchner, parce qu'en seulement 20 minutes, vous avez réussi un exploit, celui de revenir sur le contexte politique, social, sanitaire de la loi, d'expliquer en quoi elle a représenté un bouleversement, notamment dans les pratiques médicales, montrer ce qu'elle a pu apporter en termes de dignité pour les malades, et puis dresser quelques nouveaux horizons, nouveaux combats peut-être, notamment à travers la fin de vie, dont on reviendra peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada